Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anne So, le Night Show sur Phone Radio. Alexandre, t'es avec nous ce soir et tu viens régulièrement dans cette émission pour des crash tests. Et là, tu voulais nous présenter un produit qu'on connaît tous, mais qui est un petit peu différent. C'est le casque de la réalité virtuelle qu'on peut faire soi-même et qui coûte pas cher. Explique-nous déjà, t'as trouvé ça où ? Est-ce que t'en as entendu parler ? Comment ça se passe ? Alors déjà, on peut peut-être expliquer ce que c'est un casque de réalité virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en gros, c'est une technologie qui fait que lorsque vous le mettez sur vos yeux, vous avez l'impression d'être dans un univers parallèle, dans un monde virtuel, vraiment immergé. C'est encore plus fou que le cinéma 3D puisque vous l'avez en 360 et parfois même avec le son. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans un autre monde, etc. Et là, on a quelque chose qui nous permet d'avoir accès à cette technologie, mais de façon beaucoup moins chère puisque ça coûte 20 euros et on peut le faire soi-même. Donc à partir de là, on peut l'avoir autour de 4 euros quand on a les matériaux nécessaires comme le carton et les lentilles puisqu'ils fournissent chez Google des patterns pour reproduire ce que j'ai acheté qui coûte là 20 euros et qui est déjà tout fait justement. N'est-ce pas Anso ? Oui merci, je me suis un petit peu trompée tout à l'heure, mais enfin l'erreur est humaine et je suis une humaine derrière ce corps de rêve. Mais non, on t'aime, on t'aime. Et donc là, je vous propose qu'on le teste et qu'on voit ce que ça vaut parce que ça me paraît vraiment pas cher et super accessible. Ça s'achète sur internet, sur un tas de sites ? Exactement, ça s'achète sur le site de google.com slash cardboard. Ok, on va mettre la référence. Enfin, on va attendre de voir si ça fonctionne, si on est content du produit et si c'est le cas, on vous balancera toutes les références. Alors là, tu viens de l'ouvrir, tu le disais tout à l'heure, ça se présente comme dans une boîte de mouchoir en carton, pas plus grand. Donc je pense que ça rentre presque dans la boîte aux lettres, peut-être pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas volumineux. Si, si, ça rentre parce que les mouchoirs ont tous les boîtes, ils les mettent, glissent dedans et hop, ils partent. Effectivement, alors ? Et là, ça ressemble, je sais pas, ça me fait penser aux espèces de jouets qu'on retrouve dans les boîtes de céréales, en fait. C'est vraiment un peu plus grand, mais ça pourrait être dans une boîte de céréales. Et on a donc deux objectifs, comment décrire ça ? Des lentilles ? Ouais, c'est ça, c'est comme des lunettes, quoi, avec des lentilles, quoi. Voilà, avec la forme du nez, etc. Et pour mettre sur le visage, tout simplement, ça ressemble à une boîte. C'est un visage dans un carton, en fait, tout simplement, avec les deux yeux, la forme du nez, tout ça, le tout est scratché. Et on voit qu'on peut le créer soi-même, puisque c'est que du carton, du verre. Alors c'est le verre, par contre, je ne sais pas où on peut le trouver, parce que ça doit être un verre particulier. Je pense que c'est des espèces de loupes lentilles, tout simplement. De toute façon, vous avez tout, ou si vous choisissez de le faire vous-même en kit, tout est expliqué, ou sinon vous l'achetez pour 20 euros, déjà tout fait. Alors comment ça se passe ? Est-ce que tu sais comment ça marche ? C'est avec le téléphone, j'imagine ? Ouais, tout à fait. Alors il faut télécharger une application sur son téléphone, qui s'appelle également Cardboard. Elle est totalement gratuite. Et le but, en fait, c'est lorsqu'on l'allume, attention, voilà, il y a tout un processus de configuration. Donc je suis sur l'accueil de l'application, là, par exemple. Oui. Et après, ils nous disent de scanner un espèce de code barre. Ah, les malins. Ah oui, qui est sur la barre. Ah, les malins. C'est pour quoi ? C'est pour qu'on ne puisse pas le réutiliser, c'est ça ? Aucune idée. Eh bien, utiliser l'application que si on achète le masque. Ah, pas con. T'as raison. Donc effectivement, vous devez scanner avec l'application le code barre qui est sur votre casque en carton. Je vais scanner ça en direct. Voilà. Placer le téléphone dans la visionneuse Cardboard. Pourquoi il y a un chargement ? Alors attends, il faut le placer dans la visionneuse. Ah, c'est énorme. Alors déjà, il se passe quelque chose sur l'écran de ton téléphone. Exactement. Mon écran, c'est divisé en deux, comme pour les deux yeux, tout simplement. Ça fait un double écran. Donc tourne la boîte. Et lorsqu'on ouvre la boîte, on a un petit schéma qui explique exactement comment placer le téléphone. Ah oui, c'est bien fait. Donc je pense que ça doit être comme ceci. Alors je ne sais pas. Moi, tu sais, je suis nulle. À mon avis, il faut le mettre au niveau des yeux. La caméra, ce côté. Ok, comme ça. Alors, on place le téléphone sur les deux objectifs. Après, on va refermer la boîte. C'est vraiment tout simple. Vous avez un schéma détaillé à l'intérieur pour vous montrer comment ça se passe. C'est tout simple, mais cela dit, on n'y arrive pas. On y arrive. Je suis en train de dire, si vous avez des conseils sur le Facebook Live, là, on est en train de regarder comment le placer. Et ça a l'air plus galère que prévu, puisque tu n'arrives pas à inclure ton téléphone. Et à la fois, en même temps, il faut que ton téléphone soit absolument bien maintenu pour que tu puisses utiliser les lunettes. C'est comme les autres lunettes, les casques que tu achètes qui sont beaucoup plus chers, où tu glisses ton téléphone dedans. Là, c'est la même chose, mais c'est du carton. On est un petit peu perdus comme ça, mais enfin, on va dominer la bête. Bon, en tout cas, là, j'ai l'impression que l'écran est actif et je vous propose que je le mette sur mon nez. Ah bah oui, décris-nous ce que tu vois. Non, mais mon grand nez, je ne sais pas si ça va passer. Mais n'importe quoi, il est sublime, ton nez. Positionne donc le casque fait maison sur ton nez. Et donc là, il est en train de faire comme avec les vrais casques. Il teste et normalement, il est censé voir des choses un petit peu étranges. En fait, ça marche. Je suis dans un autre univers. Là, je suis dans une espèce de plaine avec des arbres. Il y a la mer, la plage, le soleil qui se couche. C'est magnifique. Et ils me disent de presser le bouton pour sélectionner. Donc, il y a un bouton sur le haut du... Ah ouais, tu peux sélectionner tes programmes, à mon avis, tes univers et tout. C'est vraiment pas mal, mais toi qui as testé le vrai... Mais quel bouton, en fait ? Mais ça ne répond pas, je crois. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. En fait, le carton est fait de manière à ce qu'on puisse appuyer sur les côtés du téléphone. En fait, tournez votre... Pardon, excusez-moi. Il faut tourner le téléphone. Non, mais c'est pas très logique tout ça. Mais après, il y a deux, trois petits réglages. Mais une fois que tu es dans l'univers genre de la plaine, les arbres et tout, ça fonctionne ? Exactement. Là, ça fonctionne à merveille. Et on peut sélectionner plusieurs modes d'expérience. Et après, on peut télécharger différentes applications compatibles qui nous permettent d'utiliser pleinement la réalité virtuelle. Eh bien, on va se faire ça, toute l'équipe. On va tester ça. On va rester en Facebook Live parce que ça me paraît bien. Mais moi, je vais voir si c'est aussi bien que le casque qu'on achète à je ne sais combien d'euros, qui est hyper cher. On va vous dire de toute façon dans un instant. Mais c'est plutôt cool. Ça vaut 20 euros. Donc, si vous voulez vous amuser et tout, je pense qu'on s'en lasse vite, mine de rien. Vu que c'est avec le téléphone et tout. Mais pourquoi pas, on va tester. Toi, Alex, tu veux valider ou tu ne valides pas ? Pour l'instant, je valide. Il y a un caléide... Calé... Ah, je n'arrive pas à le prononcer. Aide-moi. Caléide-oscope. Voilà, exactement. Et si vous voulez, on peut essayer. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Ne bouge pas. Nous allons donner toutes nos impressions aux auditeurs dans un instant sur Fun Radio. Oh, je suis à la Tour Eiffel ! Ah, c'est génial ! Ouais, il y a Street View, c'est ça ? Ah, je ne sais pas, mais là, j'ai à la Tour Eiffel, dis donc. Bah, dis donc, il y a du monde, allez ! Attendez, attendez ! Je m'en vais vers la Tour Eiffel ! Bon, jamais ! C'est pas mal, non ? C'est bien fait ! Si, franchement, c'est pas mal. Ça va, ça ne casse pas un, ouais. Oh, c'est un tarot. Oh ! Franchement, moi, je trouve ça vraiment super. Évidemment, je me passe. Allez, Babou, une dernière tentative. Saute ! Saute, Babou ! En fait, elle... Elle a un élastique qui est juste en dessous de son. Elle essaie d'attraper le bonbon. Allez, Babou, oui ! Elle a réussi. Deux chamallows pour toi. On va le dire, on va le dire.